Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Aujourd'hui, j'ai Julie Champagne, qui est une personne qui est avec moi depuis plein d'années, qui a un chemin qui s'est entrecroisé et avec qui je partage plein de passions, dont le focusing, la communication non-violente. Elle, dans le fond, son travail, c'est d'être coach là-dedans, autant en individuel qu'en familial. Elle va nous en parler beaucoup plus, mais elle a fait, entre autres, des formations qu'elle a données au grand public. Elle a animé des cercles de tout genre qu'elle va peut-être nous parler. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de Julie, parce que je pense qu'elle va le faire mieux que moi. Si vous avez des commentaires, des questions que vous voulez lui poser, écrivez-nous en privé. On va faire forward les questions. N'hésitez pas à nous dire vos commentaires sur le podcast. Ça nous fait plaisir d'entendre parler de vos appréciations, de vos questionnements et tout. On veut évoluer avec vous. Bienvenue Julie, merci d'avoir accepté le podcast aujourd'hui. Merci, une invitation. C'est un grand plaisir de connecter dans cette sphère-là de ta vie et de ta contribution. Puis aujourd'hui, je pense que ça va résonner beaucoup. Moi, la communication non-violente, ça m'a tellement aidée dans ma vie. Le focusing, c'est le sujet de ma thèse en STO. Fait que c'est comme, on a plein de points en commun. Mais je veux savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amenée dans ta vie à étudier le focusing puis étudier la communication violente? Comment tu t'es rendue là? Puis pourquoi tu t'es rendue là, mettons? Je dirais que c'est pas tant un chemin qui est venu par intention. C'est comme un peu un cadeau de la vie, la communication non-violente. J'ai découvert ça en 2006. Mon Dieu, j'étais au Forum social mondial au Venezuela. Je m'intéressais à ce moment-là dans ma vingtaine beaucoup à l'art engagé. J'arrivais de trois ans au Pérou dans un théâtre engagé qui travaillait beaucoup avec le théâtre corporel. Puis moi, je trippais sur faire des murales, l'art citoyen. Puis dans l'événement, je suis arrivée par hasard, qui n'est pas un hasard, dans une conférence de communication non-violente. Puis c'était une formatrice européenne qui était là, qui expliquait comment elle, la levrait dans un orphelinat pour des enfants qui étaient, bien sûr, blessés d'avoir été abandonnés là. Puis qu'elle utilisait cet outil-là pour amener de la paix en eux, puis réconcilier avec leur passé. Puis elle parlait de comment aussi c'était puissant en relation. Ça fait, elle commençait à expliquer un peu comment ça visait à créer de la connexion, de la compréhension mutuelle, de la clarté, de la paix intérieure. Wow! Ça fait que là, j'ai juste fait comme, il fallait que je sois ici, moi. J'arrivais d'un bagage de, bon, toute ma début de vie adulte, là, mettons, après l'université, tout ça. Beaucoup de vie de groupe, de collectif, de première relation, relation amoureuse, un peu défi, blessure du cœur. Ça fait que je revenais au Québec après ce voyage-là pour m'installer après avoir espéré vivre au Pérou, entre autres. Ça fait que j'avais beaucoup de charges émotionnelles, puis de quêtes personnelles, de où est-ce que je m'en allais, comment j'allais m'installer. Fait que là, j'ai cherché au Québec, mais j'ai pas eu besoin de chercher. Quelqu'un était chez moi et elle venait d'aller chercher les livres de la communication non-violente en mon retour de voyage, pile de livres sur la table de cuisine. Fait que là, après ça, j'ai fait comme, OK, deux fois en une semaine, je tombe là-dessus. C'est quand la vie, elle nous parle. Fait que j'ai cherché des enseignants, des mentors. Puis là, ça a commencé la communication non-violente pendant… ça a pris peu de temps avant que je plonge dedans complètement. Je veuille me certifier dans ça. À Montréal. Oui, c'est ça. Puis le focusing est venu peu de temps après, ce qui est comme, bon, pour ceux qui connaissent pas la communication non-violente, je peux peut-être un peu ouvrir, introduire la chose. C'est tout un ensemble. C'est sûr que c'est comme une philosophie de l'être et de la relation, plein d'outils, plein de paradigmes et des prémices qu'on peut dire. Ou est-ce que quand on s'installe dans ce regard-là, sur soi, sur l'autre, sur qu'est-ce qui crée de la connexion, qu'est-ce qui crée de l'éloignement, puis de la déconnexion, bien, on peut s'outiller, puis apprendre à être plus authentique, puis travailler avec tout ce qui est en-dedans de nous, plus qu'on pourrait dire ce que Marshall Rosenberg, le fondateur, appelait un langage plus aliénant. C'est-à-dire qui nous éloigne du cœur, qui nous éloigne de ce qui est humain, où est-ce qu'on peut se rejoindre. Oui, oui, oui. Oui. Fait que, bien, puis la communication non-violente, tu sais, j'entends qu'il y a plein de choses qui me surprendent ou que je ne savais pas nécessairement, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un chemin intérieur puis personnel, là, tu sais, de croissance. Ce n'est pas juste une méthodologie de communication, là, mettons. Bien, ça commence par soi, ça commence par qu'est-ce qu'on fait avec nos propres émotions, comment on se relie, qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on vit. C'est sûr que ça part de soi pour, après ça, aller vers l'autre. Qu'est-ce que je suis capable d'offrir, comment je peux me mettre à l'écoute de l'autre. Mais si moi, ma tasse est pleine, comme on le sait, quand on est fatigué, on est à bout, bien, on est deux fois plus irritable. Oui. Bien, qui peut prendre soin de moi qui ai dépassé, surchargé? Bien, c'est moi qui vais faire ces choix-là puis un peu mettre mon regard sur moi puis voir qu'est-ce que j'ai besoin, là, dans l'instant. Qu'est-ce que c'est en train de me dire, mon expérience. Oui, oui. Puis, concrètement, ça ressemble à quoi? Mettons, tu es overwhelmed, tu ne files pas bien, tu es irrité. C'est quoi que la communication non-violente a dit de faire? Qu'est-ce que... Bien, on appelle ça l'auto-empathie. OK. C'est-à-dire que ça, c'est une façon de se relier à soi puis de un peu porter un regard bienveillant. C'est-à-dire que quand je vais me mettre à ressentir, entendre les voix qui sont dans ma tête puis sentir ce qui est là dans mon système, je vais être curieuse, je vais être ouverte, je vais être dans l'observation. Et non comme dans le jugement. Oui, l'interprétation. Puis si ça interprète, si ça juge, OK, qu'est-ce que ça veut me dire? Oui. Si c'est ça qui se présente, si il y a une voix qui est en train de me dire, t'es bien trop sec là, avec ta fille là en ce moment, ça ne se fait pas là, t'es vraiment pas une bonne mère. Oui. Fait que ça, c'est une voix à l'intérieur de moi. Si je me mets en relation avec cette voix-là, mais j'ai le pouvoir que ça soit autrement. Ça se transforme parce que je ne suis pas identifiée, je ne reste pas identifiée à ça comme mon histoire. Parce que quand je me traite comme ça, il y a une autre part de moi qui subit la conséquence de cette voix-là. Oui. Fait que d'avoir l'espace pour prendre conscience déjà que ça, ça se passe. puis de ressentir qu'est-ce que ça me fait, OK, puis cette part-là, comment elle se sent quand elle me dit, t'es vraiment de mauvaise mère. Oui, oui. Fait que là, moi, je vais apprendre un processus, l'auto-empathie. Oui. Mais c'est sûr, c'est d'abord cultiver notre présence. Qu'est-ce que c'est notre présence? Mais c'est une qualité d'être. Ça, je pourrais ouvrir largement là-dessus. Oui. Mais où est-ce que j'ai de l'espace pour me tourner vers cette part-là de moi, puis investiguer qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit. C'est qu'est-ce qu'elle veut pour moi. Hum. Ça se peut que dans le processus, je m'interroge. C'est comme si je m'interroge moi-même. Oui, oui. Ça s'est senti inquiète, ça. Oui. Inquiète, oui. Ça inquiète de quoi? Ça l'aimerait quoi? Oh, ça l'aimerait... Wow! Que j'incarne la douceur. Hum. Le respect, que j'ai le goût de moi de vivre, d'être intègre, avec le fait que j'aimerais offrir de la douceur, que là, on descend. Oui, oui. Puis on passe de la pensée, le ressenti, à qu'est-ce que ça a le goût. Hum. Qu'est-ce que j'ai le goût d'incarner. Ça fait que ça, on va appeler ça l'énergie de vie des besoins. Oui, oui. Puis à partir de là, bien, il y a un apaisement. Juste de faire ce retour-là sur soi, et là, j'irai beaucoup plus de subtilité que ce que je viens de vous faire, là. Oui, oui. C'est... C'est expérientiel. Oui. C'est comme plus lent, plus de silence. Puis ensuite, bien, quand on touche à un besoin, souvent il y a un relâchement. Hum. Puis là, à partir de là, bien, soit on est appelé. Il y a un apaisé, puis ça fait ce que ça va faire. Ou des fois, on a besoin de s'engager à prendre soin. Oui. Des fois, on a besoin aussi de goûter, tu sais, à qu'est-ce que ça fait de ressentir ce besoin-là. Parce que des fois, on est vraiment loin de ce qu'on voudrait incarner. Hum. Des décalages, puis là, il y a comme... Bien, peut-être une tristesse ou de la déception ou une vague, là, qui vient avec. Hum. Fait que ça, ça fait aussi partie d'observer ça. Mais déjà, je pense, la première étape, c'est une grosse étape, là, de se dire, comme, d'avoir de l'empathie pour soi, puis d'avoir, d'avoir déjà le courage de le faire, l'énergie de le faire, la conscience de prendre un pas de recul, puis de faire comme, hey, j'ai de l'empathie pour moi qui est en train de vivre ça, tu sais. Puis souvent, moi, je l'appliquais beaucoup plus en relation avec une autre personne, un peu importe si tu es ton chum, ta blonde, ton boss, ton coéquipier, mais, tu sais, de faire comme si un des deux est en train de vivre quelque chose, une émotion, bien, il faut qu'il y en ait un des deux qui prenne la décision d'embarquer dans une position d'empathie pour que, désamorcer la situation, parce que si t'embarques les deux dans un genre de chat et chien, puis il y a une guerre, mais là, tu te perds, puis t'envoies une part, là, mais là, j'ai l'impression, c'est fou, c'est la même chose avec soi-même, tu sais. C'est comme, OK, je suis en train de vivre de quoi, je suis plugé solide en ce moment, tu sais, je suis fâché au pire, mais il faut que je prenne un pas de recul, j'ai de l'empathie pour moi qui vit, qui est une partie de moi-même qui vit cette couleur-là, puis déjà ça, il y a une, déjà ça, c'est génial, tu sais. Oui, c'est un changement de conscience très grand, déjà, puis ça nous ouvre à beaucoup plus de choix, tu sais, puis après ça, à comme plus s'aligner, tu sais, dans notre vie, voir qu'est-ce qu'on a le goût. Ça aide à beaucoup se comprendre, clarifier des choses, puis se rendre disponible, parce que si on vit ça en relation, si je garde ce malaise-là, je prends l'exemple, comme je nomme avec ma fille, bien, puis j'ai pas pris le temps d'accueillir ça, bien, ça reste souvent comme un petit nuage qui me traîne en arrière dans le lien. Fait que ça m'empêche, ça peut m'empêcher, d'après ça, être ouverte à la proximité, la connexion avec elle, ce qu'elle vit. Fait que c'est un peu ça. Oui, oui. Puis là, toi, t'as appris la communication non-violente, ça t'a amené sur un chemin qui t'a fait croiser le focusing. Oui, oui, oui. Mais peu de temps après, tu sais, j'ai commencé la communication non-violente en 2006, déjà un petit bout, puis en 2007, déjà, bien, ma mentor en communication non-violente était aussi en train de devenir, à ce moment-là, mentor en focusing. Oui. Fait que là, elle a créé un, elle avait une école, dans le fond, où est-ce qu'elle transmet ça, sur des cursus d'un an. Fait que là, je me suis inscrite à ça, puis j'ai été dix ans son assistante dans son école. Fait que là, les gens venaient des groupes de 18 jours par année, puis là, je me suis plongée vraiment comme son assistante. Fait que là, j'ai... En focusing? Oui. Oui, OK. Il y avait une partie, peut-être un tiers, qui avait de CNV, mais c'était principalement le focusing, je dirais. C'est comme, moi, deux tiers, un tiers, puis c'est beaucoup le travail sur moi, que là, avec le temps à faire ça en moi, la CNV, j'avais déjà commencé à le partager, parce que je trouvais ça comme trop direct, puissant, puis... À le partager en groupe, en coaching. Oui, toutes sortes d'événements. J'ai commencé, je pense, mon premier partage, j'étais genre un événement à l'UQAM d'étudiant dans un agora. Après ça, j'ai commencé à monter des événements de formation, puis les offrir un peu partout. Je louais des salles à Montréal, puis je n'avais pas d'enfants, j'avais plein de temps. Ça fait que je faisais du réseautage, un peu comme, tu sais, entrepreneur, tout en continuant d'étudier ça, puis d'aller chercher dans ce temps-là. J'étudiais toutes sortes d'autres choses aussi. Je suis vraiment passionnée par la connaissance de soi et toutes les approches. Ça fait que c'est ça. Tu peux y aller dans plusieurs trucs en même temps. Oui, mais le focusing, c'est vite devenu comme mon outil pour aller en dedans de moi, me connaître, m'apaiser, puis ça me donnait accès à tellement de choses inconscientes. J'ai travaillé avec les rêves beaucoup aussi au début, quand j'ai commencé le focusing, puis là, c'était puissant aussi d'accompagner des gens dans le temps que j'assistais dans des groupes qui apprenaient le focusing. Ça fait que là, ça, c'est vite devenu comme une deuxième nature d'accompagner les gens. Puis là, j'avais des demandes pour en faire à l'extérieur, puis un jour, j'ai juste décidé de me certifier. Ça fait que là, je suis allée avec une formatrice qui est mentor dans l'approche du focusing de la relation intérieure. OK. Dans l'univers du focusing, il y a des branches. Oui, oui, oui. Il y a différentes branches. Puis toute la branche, c'est celle que tu viens de nommer, mais c'est quoi en particulier le focusing? Qu'est-ce que ça fait, en fait? À large, là, au sens large, oui, c'est ça. Parce que tu as utilisé le focusing, tu l'as utilisé, toi, c'est ton outil de prédilection pour aller à l'intérieur de toi, mais comme qu'est-ce que ça fait ou comment, qu'est-ce que c'est? Bien, moi, ce qui était le plus puissant, c'est de découvrir que j'avais ce qu'on appelle une source de présence, qui est une fréquence d'énergie, on va dire ça dans le moins. C'est vraiment une qualité qui est remplie de force, qui me permet d'être en lien avec Julie, son bagage, les pores de moi, le masque social de ma personnalité, mes parties qui ont des traumatismes. C'est comme si cet arrière-plan-là, tu sais, que plein de grands mystiques parlent, tu sais, l'espace d'arrière-plan observateur, si on regarde dans le bouddhisme, il y a des témoins. C'est ça. Bien, dans le focusing, on appelle ça la présence, mais là, de l'expérimenter, ça, c'était grandiose. Puis d'avoir un processus aussi pour être avec les différentes parts de moi. Parce que quand on ferme les yeux, tous les gens pourraient se relier à ça, ou dans tous les genres de conflits ou dynamiques, on est souvent partagé. Une part de nous voudrait donc ça, puis en même temps, on a aussi ça. On a souvent une dualité. Fait que là, ça, ce processus d'écoute de soi profonde, permet de tenir une, deux, trois, quatre, cinq parties de nous. Puis d'offrir une écoute profonde, descendre, puis ce qui inclut aussi le ressenti physique. Parce que, mettons, si je confie avec telle personne ou une insatisfaction, quand je fais un focusing, je ferme les yeux. Puis je vais me mettre à l'écoute de ce qu'il pense, mais aussi ce qu'il peut me montrer des images et mes sensations dans le corps. Ce qui relie un peu peut-être à ta passion avec l'ostéo, c'est que le corps nous parle. Bon, tu sais, exemple, tout le monde se relie à la nuque, puis comment les épaules, c'est souvent chargé. Oui, oui, c'est lourd. Bon, mais on peut se mettre en relation avec ça, puis entendre qu'est-ce que c'est le point de vue de cette partie-là, tout en tenant les autres facettes de moi. Fait que tu sais, c'est comme un grand panier. Panier. Genre intérieur, oui, oui, un grand panier que tu as pris de cette partie-là. Moi, je le vois vraiment comme si on était, genre, cinq personnes, six personnes autour d'une table, puis on se jase, mais c'est en dedans de nous, là, tu sais. C'est ça. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'inconscient, sans rentrer dans un cours de focusing, c'est qu'il y a des dynamiques malsaines entre des parties de nous, qui sont dans la survie, ce qui se passe dans l'inconscient. Par exemple, une partie qui juge une autre partie. Si, exemple, enfant, on avait des frères et sœurs, ou une mère ou un père qui nous faisaient tel ou tel genre de commentaire dégradant, par exemple, bien, il y a beaucoup de chance que dans mon inconscient, j'ai la voix de mon grand frère qui me dit la même chose que quand j'avais 7-8 ans, mais ça se passe en dessous de ma conscience. Fait que ça, c'est, on a accès à aller entendre ça. Puis, faire que cesse ces luttes-là d'une façon très tendre. Les luttes clandestines intérieures de soi. Oui, absolument. Mais, genre, ça me parle full parce que, mettons, genre, je vais faire des fois des trucs dans ma vie, puis là, je vais entendre ma mère, genre, qui me dit quelque chose. Mais, tu sais, c'est pas ma mère, c'est comme la perception que j'ai de ma mère quand elle me disait des trucs quand j'étais jeune. Intégrée en toi. Intégrée, genre, puis j'ai plein de monde, là, dedans de moi, là, je peux t'en nommer, non? Puis, j'imagine qu'il y en a qui sont inconscients, tu sais, puis je te dirais que ces petites voix-là, étaient vraiment inconscients. On te recule il y a dix ans, là, tu sais, quand j'ai jamais fait de croissance personnelle. Mais là, à force d'avoir fait de la croissance, c'est comme, je les entends, puis là, je suis comme, OK, non, toi, non. Là, OK, oui, ça a du sens, qu'est-ce que tu te dis? Ah, OK. Genre, je deal avec ces voix-là, mais, genre, le focusing, on dirait qu'il y amène à la conscience, genre, toutes ces parties-là de conseillers intérieurs, autant néfastes que positifs, là, genre. Oui, ça les amène à la conscience, mais l'idée, c'est pas d'aller dans l'analyse mentale de ça. Ça, c'est comme la subtilité qui demande, je dirais, un entraînement. C'est ça que l'apprentissage de cette démarche-là permet, c'est qu'on se met dans un espace où est-ce qu'on n'est pas autant en train d'assister de comprendre, puis d'analyser, puis de vouloir que ça change, tout ça. Parce que plus tu développes ta qualité de présence aimante, tu te mets en relation d'accueil de ça. Oui. Fait que tu nourris pas, comme, d'essayer de comprendre ou de faire du ménage, comme, t'as pas à faire quelque chose avec tout ça. T'as à être avec. Mais ça, je veux dire, on n'est pas entraîné, personne nous montre comment être. Avec ces parties-là, là. Oui, oui, non. Puis c'est par cette qualité, c'est une qualité d'amour, la qualité de présence, là, ça peut se rapprocher de ce qu'on cherche le plus dans la vie, qui est pas l'amour romantique, qui est un amour profond de soi à soi, dans l'accueil. Oui. Oui, puis à force de, comme, développer le focusing, toi-même, ça t'a apporté à, comme, développer cet amour-là de toi, tu sais, qui te permet, genre, justement, d'avoir, peut-être, cette empathie-là pour les autres parties ou pour les écouter, genre, tu sais, qu'est-ce que, avec les années, c'est ça qui s'est développé, tu sais, c'est quoi le cheminement, mettons? Bien, ça fait que j'ai plus, comment je dirais, le fait de se l'offrir, ça fait qu'inévitablement, tu as le goût de l'offrir aux autres. Tu sais, parce que moi, j'ai jamais eu un agenda que je voulais accompagner les gens focusing dans ma vie, là, tu sais, c'est pas quelque chose... C'était pas un but, genre... Non, 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 c'est plus comme parce que je faisais de l'espace en moi, parce que quand on se met à entendre, tous ces systèmes inconscients-là, ça, c'est... beaucoup se dissout de par un même, parce que là, ce à quoi tu vas t'identifier dans le quotidien, c'est à une présence ancrée et non à ces parties-là qui essaient de faire arriver des choses, tu sais. Donc, ça fait par soi-même, je dirais, ça m'a amenée à vouloir... Même pas vouloir, ça a fait que j'ai de la demande, puis que ça se passe, puis que c'est simple de même, il n'est pas compliqué. Ouais, parce que c'est vrai, j'ai l'impression que ces parties-là, ils ont comme des plans pour nous, genre, puis si on les laisse vivre en dedans de nous, puis on les entretient, bien, ça peut nous amener à des trucs, des... je sais pas comment t'appelles ça, mais des habitudes autodestructives, des... Mais c'est qu'il y a plein de différents genres de parties. Ouais, ouais. C'est dans mon approche de focusing, je peux te dire ça de même, ou de ceux qui connaissent, en tout cas, tu sais, il y a des parties qui sont plus dans notre tête, qui sont plus inquiets, qui sont plus... qui ont un agenda pour notre vie, qui savent comment les choses devraient aller, puis c'est beaucoup à ça qu'on s'identifie dans notre vie occidentale, tu sais, de performance, puis de réussir. En tout cas, tu sais, c'est plus... je fais ça vraiment une généralisation. Tu as les modes plus défensifs, là, qui vont être comme plus agissants physiquement. Ça va être plus comme ce qui va figer, ce qui va gifler, ou qui va faire des choses qui sont pas toujours dans notre intégrité, tu sais, qui vont être plus défensifs. Crier après, ou comme aller manger deux sacs de chips après une chicane avec ta blonde ou ton chambre. Tu sais, aller compenser tout ce qui peut être comme les addictions, c'est tout dans ça. Puis tu as des parties plus vulnérables, tristes, impuissantes, déprimées, qui ont moins de pouvoir. Vittimes, peut-être. Oui, c'est ça. Mettons, les trois grandes familles, là. Oui, 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 bien c'est... Mais si on pourrait vraiment élaborer sur chaque, là, non, oui. Mais je suis comme curieux, mettons, tu as une conversation avec ton chum, avec ta blonde, puis, genre, tu commences à percevoir ça chez l'autre. C'est quoi tu fais, genre, c'est quoi tu... Est-ce que tu donnes l'empathie, c'est ça le premier réflexe à avoir, genre, c'est... Toi, mettons, dans ta vie, tu as intégré ça, que tu... Comment tu gères ça maintenant que tu as toutes ces connaissances-là, puis tu as des relations aussi encore aujourd'hui, tu sais, avec... Bien, ça dépend des ententes qu'on a, tu sais, en relation. C'est sûr que des gens proches, bien, on va avoir plus d'occasion d'être authentique en profondeur sur tout ce que moi, je porte aujourd'hui, exemple, tout ce que toi, tu portes, ce qu'on va appeler des « chickens », c'est-à-dire qu'on va regarder en dedans qui est là, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que c'est sûr que ça, c'est aidant comme pratique, c'est de dire, « Hé, je reconnais que depuis deux jours, je suis dans une partie réactive puis froide parce que je vois qu'autre chose a été atteinte dans notre lien par rapport à une phrase qui a été dite. » Fait que je vois que je me suis déclenchée avec quelque chose. Fait que je vois que là, il y a une protection qui est là. Ça, ça peut être une façon de reconnaître ce que moi, je vois de moi. Puis là, c'est sûr, est-ce que l'autre est disponible et a de l'empathie? Parce que c'est sûr, si là, je mets à nu les parts de moi, bien, c'est pas à tous les jours, en se faisant un déjeuner en deux téléphones, que l'autre s'en va travailler ou je sais pas quoi, que… Il est disponible à voir cette conversation-là. Bien, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est plus comme dans une vie de famille. Tout ça, il y a des moments appropriés où est-ce que là, on va déballer davantage puis se donner un accueil, une écoute mutuelle. Oui. C'est sûr que plus on peut faire ça, si on vit avec des gens à tous les jours, le matin, rapidement, mais c'est sûr que ça n'implique pas que ça soit toi qui dois, parce que tu vis avec moi puis que tu es mon amoureux, que c'est toi qui dois me donner toute l'écoute de ça, que ça, ça a besoin. Parce que ça, ça peut être un puits sans fond. Si c'est une partie blessée que j'ai depuis mon enfance, bien, ça se peut que j'ai besoin d'en prendre soin puis d'aller chercher ailleurs des ressources aussi. Mais je peux te dire, je vois que je suis sensible ces jours-ci, je suis réveillée là-dedans. Ça peut donner... Je peux demander, je peux faire des demandes ou est-ce que je peux prendre soin de ça. Oui. Si ça, ça a besoin de délicatesse, douceur, bien, je peux faire une demande à l'autre. Comment, dans les prochains jours, tu aurais l'ouverture à ne pas me reparler de notre dynamique X parce que je vois que je suis vulnérable ou ça peut être d'autres choses. Oui, oui, oui. Mais si j'ai besoin d'action, de prise de décision dans la vie, planification, on se dit, hey, bien, je vois que toi, tu es dans d'autres choses. Ça peut être l'autre. Oui. Puis moi, j'ai comme vraiment hâte de planifier nos vacances de Noël, mais je vois que, tu sais, tu n'es pas disponible. Tu veux-tu me laisser savoir quand, tu sais, tu as du temps pour ça? Bien, je vois qu'en dedans, ça commence à être impatient de faire d'autres choix, puis planifier, puis prendre soin de mon besoin de prévisibilité, puis d'inclure mes autres amis dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, si tu es à l'aise d'ici deux jours, ça serait mon max. Fait que, tu sais, je peux... Faire des demandes. Puis ça, on revient dans la communication non-violence. Oui, c'est ça. C'est ça, bien oui. Parce que, je veux, je ne veux pas, une fois qu'on est en dedans, parce que l'aspect thérapeutique du focusing, c'est en relation. Ça dépend des ententes qu'on a. Est-ce que l'autre trippe sur ça aussi? Pas nécessairement. Oui, peut-être qu'il y a un autre outil, lui, qui lui convient mieux. C'est ça, mais ça n'empêche pas qu'on peut se faire des check-ins sur... « Ah, moi, je tiens cette gang-là. C'est jour-ci, et toi? » Puis, ça me fait rire parce que quand tu dis check-in, je pensais à « check-in », genre le poulet, mais « check-in », c'est comme prendre un moment de regarder. Moi, j'ai commencé à faire ça aussi avec mes amis. Je dis que c'est important qu'on soit d'accord sur un moment qu'on peut s'asseoir, puis on prend comme un genre de contrat que c'est un moment qui est dédié à la vulnérabilité, à la communication, à nommer ses besoins. Je trouve que des fois, les gens, ils ne s'en rendent pas compte de la puissance de mettre un moment comme ça dans l'horreur, de se dire comme « hey, on prend une heure, puis on fait juste pas de sel, pas de TV, pas de rien, puis on parle de comment on se sent, parce que souvent, les sujets sont amenés comme dans l'action. » Absolument. Puis, genre, moi, ça, je trouve que c'est une méga erreur, parce que tu es comme en train de faire assouper, puis là, « hey, genre, il faut que je te parle de quelque chose que je ne file pas depuis deux jours. » Puis, tu es comme « ben, attends, je suis concentré dans d'autres choses, puis je trouve que ça peut amener des insatisfactions, des irritations, là. » Fait que je trouve que le mot « check-in », genre, il résonne beaucoup de comme faire « hey, au pire, une fois par semaine, au pire, une fois par... » Un temps de qualité présence, pour moi, tu sais, ça peut avoir plein de termes. C'est ça. Mais oui, effectivement, je pense qu'on est en grand besoin de s'offrir cette qualité d'écoute, là, tu sais. Puis de s'offrir un cadre qui va répondre à ça, là, parce que ça, pour moi, tu nommes beaucoup un cadre en ce moment, de faire comme « ok, ben, on organise ça, puis c'est l'intention SET, genre, que c'est pour... » Juste ne pas s'interrompre. Tu sais, que si on a tant de temps chacun, ben, pendant que moi, j'exprime jusqu'au bout ce que j'ai à dire, mais personne ne me pose de questions, m'interrompt, me donne des conseils. Oui. Ça, ça peut être comme un premier pas super simple, là, tu sais, pour commencer à ressentir qu'on peut être entendu, reçu. Parce que ça, ça crée beaucoup de sécurité, de confiance quand on n'est pas interrompu. Tu sais, c'est comme un premier petit pas que moi, quand j'enseigne l'empathie ou l'écoute, là, peu importe, dans l'un des deux ateliers, c'est juste recevoir en silence l'autre. C'est déjà un bon défi. C'est une des plus gros « aha » qu'on va dire pour les gens. Tu sais, ils sont comme... Là, tu vois, comme toutes nos habitudes, tu sais, construites. Mettons, comment tu dis avec les réactions? Parce que, mettons, genre, moi, tu me dis ça, là, « OK, mais je vais te parler de comment je me sens pendant 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, peu importe, mais interromps-moi pas, puis essaie de ne pas réagir à ce que je dis, tu sais. » Ça, c'est impossible, de ne pas réagir, mais... Tenir ta réaction, ça, c'est possible, mais pas vivre la réaction, c'est impossible. « Ouais, OK, ouais, ouais. » C'est surtout que ça dépend du niveau de responsabilité qu'il a. Parce qu'aussitôt qu'on commence à parler, exemple, je vais vous donner un exemple qu'on fait dans l'univers de la CNV, c'est une pratique de cercle d'empathie. On s'assoit tous ensemble, puis on se donne cette écoute profonde-là. Un parle, un à la fois, les autres sont tous en silence, puis pratiquent la posture d'être curieux, ouvert face aux besoins que la personne tente d'exprimer avec ce qu'elle raconte, de l'histoire, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle nomme. Nous, on focalise notre attention sur le vivant en arrière, dans son ventre-là. Puis on est dans notre cœur aussi, on part, on se voit partir. C'est que là, on écoute l'autre, puis on se voit partir, on a une résonance, quelque chose, qu'on vit la même affaire. Mais ça, exemple, c'est des gens que tu ne sais pas, ta famille, tes enfants, ton chum. C'est une pratique, c'est un lieu sécuritaire pour pratiquer l'écoute. « Ouais. » C'est deux fois plus facile. Si c'était tous les membres de ta famille, frère, sœur, chum, enfant, là, on monte la barre parce que là, on a des habitudes qui ne sont vraiment pas propices à être vraiment dans le cœur. Fait que plus que les gens sont proches de toi, plus que c'est difficile de rester dans l'empathie. Absolument, parce que, veux, veux pas, je vais parler de ce que je vis, mais il y a des très bonnes chances que je t'implique. Oui, c'est clair. Ou que j'interprète quelque chose que tu as fait, puis là, pouf, ça te déclenche. Fait que là, ça, c'est difficile. Mais, tu sais, tout le mouvement de dialogue, ça, c'est des choses qu'on enseigne dans les ateliers plus avancés de CNV. Mais juste de reconnaître qu'on a une réaction sans nécessairement sauter pendant que l'autre personne est en train de parler, c'est déjà ça. C'est une bonne pratique. Je veux réagir à ce que tu veux dire. Je veux dire de quoi? Non, je ne t'ai pas manqué de respect, là, c'est une part. Tu sais, genre, c'est comme, tu observes que ça monte, puis là, tu es comme, OK, genre, c'est présent, je vais continuer d'écouter, puis... Mais on peut se donner des conditions favorables, tu sais, que la personne n'a l'enligne pas cinq sujets un après l'autre. Oui. OK, oui, comme à la barre d'un sujet à la fois. On est capable de, tu sais, on est assez engagé dans le désir de s'offrir cette qualité d'espace-là, mais on veut commencer à apprendre la reformulation. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'en communication, vraiment, on a une façon d'apprendre la reformulation verbale. Oui. Mais un premier pas simple pour ceux qui vont écouter, là, c'est juste de reformuler ce que vous avez compris. Oui, oui. Ça, déjà, la personne, c'est ce qu'on peut appeler le miroir, là. Ça fait déjà un travail. Tous les gens qui sont intervenants, facilitateurs, en général, ils savent cet outil-là, c'est que tu mets en lien avec la réalité de l'autre, juste là. Oui, oui. Ça, c'est déjà super aidant, déjà, de pouvoir faire ça. Mais des fois, on n'est pas capable parce qu'on est nous-mêmes, là, on s'est déclenchés par rapport à ce que l'autre a dit, puis on n'a pas l'espace pour le faire. Donc, on peut juste dire, hé, merci, je vois que là, je suis déclenchée par ça. Moi, qu'est-ce que je vis? Bien, je vis ça et d'autres choses que j'avais, que je portais avant. Mais j'aime beaucoup la reformulation, pour vrai. Puis moi, mettons, en tant que moi, là, quand j'ai des conversations avec des gens proches de moi, puis que c'est émotionnel, souvent, je dis, comme, est-ce que tu peux me reformuler ce que tu viens de comprendre? Tu sais, quand je vois que la personne, elle commence à être déclenchée, là, puis elle vit quelque chose par rapport à ce que je viens de dire, souvent, je trouve que c'est un bon moment pour dire, hé, attends, peux-tu juste me résumer ce que tu viens de comprendre? Puis genre, des fois, là, j'ai été surpris de voir à quel point que c'était loin de ce que j'ai dit. Puis genre, moi, au début, je prenais pour acquis que le monde a comme une bonne écoute, puis une bonne compréhension, puis là, après ça, j'étais comme, hé, attends, je vais juste challenger ça un petit peu, là, tu sais, puis demander la reformulation, puis c'est surprenant, là, où c'est que ça peut aller, là. Puis c'est comme, hé, OK, t'as compris ça, je vais juste rajuster, genre, deux, trois points dans ce que t'as compris, là, parce que c'est pas exactement ça, là. Oui, c'est ça, bien ça, c'est un des mouvements du dialogue, c'est une vie, là, qu'on apprend, de demander une reformulation, c'est bien, tu pratiques ça, ça aide beaucoup. Oui, vraiment, puis genre, est-ce que c'est ça que tu voulais dire un peu tantôt, aussi, quand t'as dit, tu sais, avec ton copain, genre, c'est bon d'ouvrir des fois comme des boîtes de conversation, mais ça peut être bon aussi d'avoir comme un cercle extérieur avec qui tu peux avoir justement ces conversations-là pour ne pas... Absolument, absolument, tu sais, moi, c'est dans des communautés de pratique, bien, surtout des communautés de formation pour avoir les outils, puis conscientiser c'est quoi qui existe comme ressource, parce que la CNV, c'est vaste, le focusing aussi, là, c'est des choses qui s'apprennent sur des années, c'est pas un petit week-end magique, là, c'est vraiment très, très approfondi, mais d'avoir des partenaires d'empathie, des partenaires de focusing, des communautés de pratique, c'est là où ça devient, ça s'intègre, parce que c'est comme dire, j'ai fait une fin de semaine pour apprendre le violon, puis là, je ne pratique plus le violon, c'est ce qui arrive, évidemment, fait que c'est ça, c'est comme une nouvelle conscience, ça demande à être pratiqué, puis c'est sûr que vu qu'on est dans l'émotionnel, puis dans la conscience de soi, bien, ça aide d'avoir des conditions favorables, « nerd », fait que c'est sûr que quand on va dans des groupes, bien, on n'a pas plein de difficultés, plein de gens, des fois, ça arrive, par contre, que dans des groupes, on a des gens qui sont des miroirs pour des choses qu'on a besoin de voir, c'est ce que ça réveille en nous, mais je dirais, ça, j'encourage ça, 100%, moi, c'est comme ça que j'ai été dans tellement de groupes, là, pendant des années. Oui, ça aide beaucoup, là, c'est clair, là. Puis tantôt, tu as comme parlé de la responsabilité, tu sais, puis c'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment, comme, abordé dans le podcast, tu sais, puis pourtant, c'est comme un sujet qui est beaucoup au centre de mon cœur, là, tu sais, c'est quoi la responsabilité, genre, dans ta vision, à toi, ça veut dire que c'est quoi la responsabilité, en tant que ça, bien, c'est que je suis 100% créateur de ma réalité, de ma vie, fait que, tu sais, si je me plains de quelque chose, bien, comment je peux reprendre mon pouvoir, ça veut dire, qu'est-ce que moi, j'ai le goût de vivre, fait que, tu sais, c'est se poser les questions profondes sur quelles sont mes aspirations, puis de là, prendre action. Tu sais, si je donne un exemple simple, là, je viens de Montréal, j'ai passé des années à, comme, venir dans la nature, les week-ends, puis ça me semblait comme un nuage tellement lointain, là, de vivre à la campagne, tu sais, mais à un moment donné, j'ai décidé de prendre action. J'ai décidé d'oser faire face à mes peurs, puis aller en direction de qu'est-ce que je veux. Ça fait que ça, pour moi, c'était prendre responsabilité. Ça implique de faire des actions, mais c'est un changement de conscience, tu sais, parce que souvent, on peut être en clarté de ce qu'on veut, mais on vit dans des relations, des situations où est-ce qu'on vit des impasses sur comment on accède à changer la situation. Ça fait que c'est sûr qu'ultimement, moi, j'ai le pouvoir de faire des choix pour nourrir ce qui m'importe le plus. Puis quand on le ramène au niveau émotionnel, bien là, c'est comme, c'est un peu la même chose, c'est comme j'ai le choix de vivre qu'est-ce que je vis, puis en fait, qu'est-ce que je vis, c'est que j'en suis responsable. Oui, c'est ça. C'est juste qu'en même temps, dire ça à l'autre, t'es responsable de comment tu te sens, c'est frais de plate et pas aidant. C'est tout en général ce qu'on n'a pas besoin. On ne veut pas l'entendre, mais dans l'instant, si je souffre parce que dans le niveau de conscience de la partie qui est là, maintenant que je vis une peine, puis cette partie-là, bien, dans la conscience de, avant que je développe tout ça, bien, c'était à cause de l'autre. Tu sais, on est beaucoup dans ce paradigme-là encore dans notre culture, puis toute la télé, les médias, tout, tu sais, on est beaucoup dans la romance, la codépendance, tout ça. Mais là, quand on se ramène, OK, cette partie-là qui a de la peine, moi, j'ai à être avec, j'ai à être en relation avec ça, c'est ce qui vient à moi sur mon écran expérientiel. C'est pas pour rien. C'est comme d'avoir la curiosité aimant de tenir cette chose émotionnelle-là qui émerge, puis de voir qu'est-ce qu'elle veut me dire sur moi. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est comme un mouvement très différent que de nourrir la culpabilité, ou blâmer l'autre, ou rester identifié longtemps, longtemps, longtemps à de la peine, puis là, ça devient de la déprime, ça devient de la dépression, puis ça devient, oh mon Dieu, tu sais. C'est, dans le fond, au lieu de dire comme j'ai de la, même, tu me fais de la peine. Oui, ça, c'est comme... C'est de, disons, c'est de changer ça pour comme dire, j'ai de, puis là, mettons, tu me fais de la peine, ça serait comme le premier niveau, genre, après ça, le deuxième niveau, c'est comme, j'ai de la peine à cause de, nan, 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 deuxième niveau, puis là, après ça, ah, j'ai une partie à l'intérieur de moi qui, qui a de la tristesse, qu'est-ce que, comme, c'est quoi ma responsabilité là-dedans, ou c'est quoi ma... Qu'est-ce que je peux faire pour en prendre soin? Bien, c'est sûr que, si mettons, je reprends un peu l'échelle que tu viens de dire, tu sais, il y a une partie où est-ce que mentalement, je peux catcher. Puis on nomme trois niveaux de conscience en CND, là. Ah, OK. Tu sais, niveau intellectuel, bon, je le sais, là, que ça me fait de la peine par rapport à ça, là, je suis capable d'aller dans, juste identifier mentalement. Oui. Après ça, c'est comme, je vois que j'ai de la peine, ça a besoin de quelque chose qui est chez l'autre, tu sais, ça a besoin, là, je vais être dans... Plus d'écoute ou... D'écoute, de compréhension, de... Connexion, là, je suis chez toi. J'ai le langage des besoins, mais je suis encore chez toi. Oui, oui. J'ai besoin que ça vienne de toi dans cette... Oui. Cette fréquence-là, puis souvent, ça peut être, tu sais, la fréquence souffrance. Hum. Puis là, si je descends, ce qu'on va appeler plus la plénitude des besoins, ça, c'est par recevoir de l'empathie, s'offrir de l'empathie qu'à un moment donné, ça qui est là, qui souffre dans le lien de toi, qui voudrait donc quelque chose de toi, à un moment donné, ça finit, ça lâche. Oui. Ça lâche quand on accueille que cette part-là, bien, c'est à travers le lien. Fait que c'est sûr que dans les relations intimes, c'est là où on peut se voir le plus. Hum. C'est là où est-ce qu'on peut accéder le plus à tout ce qui est inconscient, toutes les blessures qui ont besoin de notre attention, qui viennent, notre enfance, puis tout ça, là. Fait que la plénitude des besoins, ok, ça, l'affaire un peu mystérieux, quand je dis ça, mais c'est une énergie qui tient vraiment en profondeur cette part-là de moi dans ma totale responsabilité, puis dans la confiance que je suis ça. Je ne manque pas réellement de ça. C'est comme un autre chiffre de concentration. Cette part-là, on en manque, mais moi, Julie Champagne, là, dans mes ressources aujourd'hui, que je dois apprendre à cultiver pour sentir que je ne suis pas toute ça, parce qu'en général, quand on est blessé, on est absorbé, on est identifié, ça prend toute la place. Oui, on s'identifie à la blessure, à la... C'est ça, mais pour être en lien avec ça, ça prend des pratiques pour faire en sorte que cette part-là, elle sente vraiment qu'on est là. Fait que là, c'est là que le focusing rentre en ligne de compte. Hum, oui. Puis, parce que, mettons, quand tu arrives en relation amoureuse, là, tu sais, tu as deux univers, genre, qui arrivent avec tout leur bagage de blessure, puis de... Autant de blessure, puis de joie, là, on pourrait mettre le joie là-dedans aussi, là, mais, tu sais, genre, quand ces deux affaires-là se rencontrent, là, c'est particulier, là, dans le sens, comme tu dis, la relation amoureuse, c'est un des trucs les plus puissants pour voir ces blessures à l'intérieur de soi, mais, genre, déjà, de prendre conscience de ça, c'est une bonne étape, là, de faire comme, OK, je rentre en relation amoureuse, ça va trigger plein de blessures en dedans de moi, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais, là? C'est où, c'est... Hum, hum. Je ne sais pas. Mais avoir des pratiques pour se désidentifier de ça, puis transformer notre corps de souffrance émotionnelle, c'est sûr que c'est le chemin numéro un, puis ça aide si on est capable d'avoir un partenaire qui en fait, ou qu'on a, tu sais, du support mutuel, qu'on sait que c'est ça qui se passe, puis qu'on a besoin de conditions favorables pour que ça soit le plus doux, éclairant et élevant. Oui, oui. Ah, c'est spécial, là, c'est un sujet, moi, qui est never ending, tu sais, il y a tout le temps quelque chose à travailler, puis ça... peu importe, ça fait 15 ans que t'en fais, genre, tu sais, à chaque jour, toi aussi, t'es confronté à ces parties-là, j'imagine que c'est juste comme une écoute qui augmente, une pratique qui augmente, une conscience qui augmente avec le temps. Oui, ben oui, puis moins de défense, moins de mécanisme de fuite ou de défense, plus comme un amour qui est grandit. C'est sûr que ces pratiques-là, ça aide vraiment à être concrètement dans... amener un flot d'amour, d'écoute très puissant, qui fait juste comme... te permettre d'être ça en relation aussi, d'inclure l'autre, puis c'est avec ses expériences, puis c'est sûr que plus on rencontre de choses à l'intérieur de nous, plus on est capable de le voir chez les autres, tu sais, si tu l'explores en toi, tu le vois suite, tu sais, fait que ça, c'est la grâce, c'est de faire le travail que je fais, c'est que ça me met en relation avec tout ça, puis des fois... c'est challengeant pour l'autre, là, par exemple, là, tu sais, de voir quelque chose chez l'autre, de le nommer, c'est challengeant, tu sais, c'est... Tu veux dire en relation intime? Oui, oui. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, mais en même temps, c'est quoi notre objectif de relation? Tu sais, je pense que c'est ça que ça nous amène quand on... Si on développe ce genre d'outil-là ou ce genre de pratique-là, ben, ça nous amène à... Oui, l'objectif de la relation, qu'est-ce que tu viens chercher de la relation? Oui, qu'est-ce que tu viens, c'est quoi l'intention? Parce que si c'est juste de, comme, avoir du fun, tu sais, aller faire du ski, puis vivre de la romance, ben, ok, ben, ça se peut que si, exemple, ton chum veut ça, toi, tu veux de la profondeur, de la transformation, d'évolution, on n'est pas sur les mêmes intentions, les mêmes qu'est-ce qu'on veut nourrir, tu sais. Même besoin, ou... Ça fait que ça, je pense que ça fait, tu sais, c'est sûr, souvent, quand on est absorbé par la chimie, là, du début, puis l'attraction, puis tout ça, c'est pas nécessairement... Ça ne met pas nécessairement en lien tout de suite avec nos réelles intentions, nos réelles, notre réelle volonté aussi de traverser à travers les défis qui vont venir, anyway, juste pour être humain dans une même maison aujourd'hui. Tu sais, il y a une mentor qui nous disait ça dernièrement, elle disait, hey, on refoule moins. Tu sais, nos parents avaient une capacité de refouler. Ouais, c'est vrai. Tu sais, puis c'est sûr, je vois aujourd'hui dans tous les couples que je vois, ou les co-parents qu'on appelle, les parents séparés qui ont des enfants, tu sais, on refoule plus, fait que là, tout émerge, tu sais, nos ombres, tout, là, tu sais, on est moins comme dans l'apparence, fait que là, ou dans la peur ou la survie, en tout cas, pour plusieurs, si vous écoutez le podcast, je pense que ça soit en survie, mais peut-être qu'il y a des moments de vie aussi décrits, mais... Ouais. Fait que là, si tout est à la lumière du jour, oh boy! Puis t'as pas d'outils, bien, bonne chance. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'on voit globalement, là, tu sais, les gens veulent plus, genre, descendre ça dans deux, le cacher dans un coin, là, c'est ça, il faut le faire émerger, fait que je pense que c'est ça l'intention puis l'énergie de la génération qui est présente en ce moment, tu sais, puis je pense que oui, on a besoin d'outils, là, tu sais, puis moi, j'encouragerais n'importe qui à au moins, genre, faire des premiers pas vers la communication non-violente, parce que c'est tellement facile, des fois, genre, les quatre étapes, là, genre, qu'est-ce que tu as observé, tu sais, c'est juste si on arrêtait d'évaluer puis juger dans qu'est-ce qu'on nomme, là, tu sais, tu as été méchante avec moi hier, ça, ça se dit pas, genre, tu sais, tu as dit quelque chose que n'importe qui aurait vu dans la pièce, tu sais, mais, genre, tu sais, il y a des étapes vraiment simples, fait que déjà, de s'intéresser à CNV, ça peut être cool. Absolument. Focusing, j'ai moins vu d'outils, genre, disponibles. Ben, il y a quand même des livres, là. Ouais, j'ai lu John Ling, tout ça, mais... Ouais, non, mais ça, c'est extrêmement érudit et intello. OK, OK, OK. C'est sûr que le focusing de la relation intérieure est assez accessible, là, c'est surtout des ressources en anglais, en français, ça manque beaucoup. OK. Tu sais, ma mentore, elle est plus tradition orale, transmission orale, elle n'a pas écrit de livres ou elle n'est pas super active, nécessairement, sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait que, dans la francophonie, je dirais que c'est encore en minorité, cette branche-là, c'est pas encore très connu. Je souhaite contribuer à ce que ça se réponde humblement, peu à peu, davantage. Vraiment, mais si tu lis l'anglais, il a le livre comme plus en anglais. Oui, il y a plein de livres qu'elle a fait, Anne Weiser Cornell, de Inner Relationship Focusing. Elle a un site web avec plein de ressources gratuites, on pourra le mettre dans un lien pour ceux qui veulent aller voir. Fait qu'il y a quand même des façons de... Faire un cours en ligne éventuellement, vu qu'il faut avoir des cours en ligne si on veut transmettre dans une réalité 2020-2021, ça va venir dans mon cas. Est-ce que tu peux planter plein de graines facilement sur plein de monde, puis après, il peut venir dans des formations plus en live, puis en vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Mais je trouve ces deux outils vraiment puissants, puis je trouve facile à implanter, malgré que ça demande de la pratique, mais c'est sûr que je suis peut-être biaisé parce que j'aime toutes ces affaires-là, fait que pour moi, c'est possible. Mais toi, tu as dit, tu as fait plein d'autres formations ou tu as exploré plein d'autres avenues. Il y en a-tu d'autres qui te montrent maintenant qui t'ont vraiment comme aidé ou qui t'ont... Bien, j'ai été plus sur un chemin quand j'ai commencé le CNV, le focusing. J'ai beaucoup exploré aussi... J'ai été trois ans dans une école de rite de passage. Fait que là, c'était vraiment intéressant. C'était complètement dans un autre spectre où on s'intéressait à tout ce qui crée l'expérience du sacré, au-delà du dogme religieux. Fait qu'on s'intéressait à la création de rituels, comment on peut devenir porteur, créateur unique, adapté à notre propre culture, de se créer des espaces sacrés pour notre famille, notre vie, nos baptêmes, les accouchements, comment on ressacralise la mort de quelqu'un parce qu'on voit bien sûr que la religion a perdu beaucoup de popularité. C'est clair. Puis qu'à quelque part, c'est les moments charnières de vie. N'importe qui qui est sensible, bien, on voit que ça réunit. Les passages de vie, ça réunit les gens. Fait que ça, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai étudié pendant plusieurs années tout cet espace-là de redevenir facilitateur, créateur d'espaces sacrés. Puis à travers ça, on vivait des rituels, des pratiques zen, satori, des théâtres rituels, des approches chamaniques. On travaillait sur le rêve, des rites en nature, plus de nature autochtone, amérindienne, les souhaites différentes. Plein, plein, plein. La liste est très longue. Fait qu'à travers ça, cette expérience plus en culturel, on voyait les langages universels. Sans nécessairement aller dans l'appropriation culturelle, mais dans comme voir tout ce qui existe puis quel symbole me parle moi. Fait que j'ai eu l'occasion d'accompagner autour de moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait genre grand public, mais autour de moi, des mariages, des funérailles, des gens que j'ai aidés à créer de façon personnalisée. OK, eux, c'est quoi qui les font vibrer comme symbole dans leur propre spiritualité, d'extraire ça, de devenir sensible comme à ces réalités-là pour pouvoir aider des passages de vie. Oui. Mais ça résonne beaucoup avec moi, le truc que t'as parlé par rapport au rituel, d'un, puis à la religion, tu sais, parce que, mettons, si on recule comme 60 ans, bien, on s'en allait souper, bien, tout le monde prenait la main, puis, tu sais, on faisait une prière où on se mettait en position prière, on remerciait comme... Quelque chose, il y avait un langage commun. Puis là, c'était une sorte de rituel pour honorer le moment qu'on allait vivre. Là, mettons, on a eu une genre de période de rébellion face à ça, on trouve ça cave, on s'identifie plus à ça, ça fait pas de sens. Mais là, on est rendu qu'on va à terre, puis... Il y a un vide, il y a un manque, tu sais, mais pourtant, ça, pour moi, c'est un autre... Tu sais, c'est un rituel quand même. Tu sais, notre rituel, maintenant, c'est rendu comme on s'assit puis on mange, tu sais. Tu sais, tout, pour moi, est comme un rituel. Tu sais, tu te brosses les dents d'une façon X, Y, Z, mais on peut un peu, genre, revisiter ou repenser tout ce qu'on fait pour dire, hey, qu'est-ce qu'on peut amener de sacré qui va venir supporter ça? Mais ça demande de se demander c'est quoi qui est sacré pour moi, puis en quoi je crois, puis en quoi... Oui, ça fait faire tout un, je dirais, retour à soi, observation de soi encore là, puis de voir notre bagage culturel, c'est quoi. Tu sais, moi, par exemple, j'ai été élevé à Montréal, à Verdun, très anglophone comme milieu. Fait que, tu sais, j'ai juste écouté de la musique francophone. C'est ça, mes influences. Mes parents n'étaient pas croyants ou pratiquants, surtout. Fait que, tu sais, j'ai pas un bagage religieux ou spirituel quelconque. Mais exemple, mon père allait beaucoup, beaucoup en nature sauvage. Il allait en Côte-Nord, il allait pêcher, tout ça. Fait que là, lui, il m'a transmis son amour de la nature, OK? Ça, c'est dans mon histoire personnelle, des influences que j'ai par rapport à mes sensibilités, ce qui va me toucher, moi. Fait que, tu sais, comment ça, c'est important de savoir reconnaître notre bagage. Mais après ça, être curieux ou vert, puis comment il y a tellement de diversité sur la Terre pour célébrer tous les moments de vie. Comme tu dis, aussi banal qu'un repas, bien, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis c'est là qu'exemple, quand on choisit de commencer à se positionner comme soit leader ou créatrice de ma vie, bien, là, c'est comme, OK, moi, comme mère, déjà, j'influence un être. Qu'est-ce que je choisis de faire qui enlève mes valeurs? C'est sûr, ça demande toujours un retour sur soi de se connaître, reconnaître nos besoins, puis après ça, être capable de dire, qu'est-ce que je m'en place? Par exemple, cette année, j'avais le goût de faire un festival de l'Avent, Noël. J'ai comme, ah, j'ai le goût de m'inspirer de cette tradition-là païenne, cette année. C'est pas quelque chose que j'ai cultivé dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé beau, les textes ou, tu sais, différentes affaires sur cette approche-là. Puis là, j'ai dit, ah, mais là, dans ma famille, j'ai comme le goût d'être ouverte, m'inspirer. Puis là, on a fait une petite pratique rituelle qu'on fait le soir, on lit une phrase sur la lumière, parce que c'est le retour, c'est de la lumière le 21 décembre. Fait que là, je me donne ce jeu-là. Je le prends pas comme au sérieux. Tu sais, parce qu'on a un bagage comme tellement que la religion, c'est sérieux, c'est pesant, tu sais, quelque chose de très. Tandis que là, moi, je veux créer plus une spiritualité qui est ouverte, libre, qui m'écoute au fur et à mesure mes élans, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ça me parle. Pour vrai, parce que je suis allée comme au funérate de ma tonte, la semaine passée, puis c'était dans une église, puis j'étais comme, voyons non que pendant 40 minutes, on laisse parler un curé qui connaît pas ma tonte, puis qui dit n'importe quoi pour vrai, tu sais. Il a dit le mot Dieu puis Jésus au moins genre 70 fois, genre, puis que tout le pouvoir était dans eux, tu sais. Puis là, j'étais comme, on aurait pu guider un moment de comme, hey, on se rappelle, genre, Francine, on se rappelle comme, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi les moments, genre, qu'on était joyeux avec elle, parce que ça, c'est tout le temps vivant dedans. Moi, j'étais comme, oh my God, quand je vais mourir, là, j'étais comme, il faut que j'ai un budget que j'envoie à quelqu'un pour qu'il fasse un rituel au monde qui veut être là. Un célébrant qui est capable d'aller chercher, c'est, bien, c'est qu'il y a des vrais, c'est comme un métier, là, un célébrant. Puis effectivement, qu'il y en a qui ont ça plus inné, tu sais, j'en ai vu, j'en ai un, par exemple, prêtre que j'étais comme, wow, OK, lui, il avait été chercher des témoignages, puis il avait fait témoigner 3-4 personnes de la famille. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui tient le pôle de la sagesse dans la famille pour évaluer, OK, le prêtre, il fait tout sa job comme il faut, si on peut dire, tu sais, c'est comme on, des fois, on donne notre pouvoir, tu sais, tandis que là, OK, on peut devenir créateur, mais à quelque part, c'est toute une charge de responsabilité, parce qu'on n'a pas nécessairement la transmission, la sagesse de comment faire ça, mais c'est carrément, il y a un art, là, de faire une funéraire, il y a vraiment, ça s'apprend, ça, tu sais, comment faire ressortir les mémoires d'une personne, tu sais. Oui, j'adore ça, puis je trouve ça vraiment nain, de réintroduire les rituels, puis je pense que ça se voit de plus en plus, tu sais, on ritualise de notre couleur les activités qu'on fait, ou en tout cas, moi, dans mon cercle d'amis, ça se voit de plus en plus, genre, je me sens responsable de le faire aussi, tu sais, mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Ça fait que ça, c'est un autre de mes cordes que j'ai explorées, puis que, oui, c'est plus autour, tu sais, pour moi, ça se vit plus dans le quotidien, là. Ce n'est pas quelque chose, vraiment, que j'amène dans le monde grand public, là, mais c'est quelque chose que je trouve importante. Puis, on finit souvent par une question qu'on demande aux gens, c'est, est-ce qu'il y a une phrase ces temps-ci, ou un genre de truc qui t'inspire, qui guide un peu ta vie, ou qui guide un peu, genre, tes pensées, une phrase que tu mettrais, genre, sur un billboard à côté de l'autoroute, si on reprend Tim Ferriss qui dit ça, ou, tu sais, quelque chose que tu voudrais que tout le monde sache ou entendre ou lise, tu sais, que, genre, qui est vraiment présent devant toi ces temps-ci, ou qui, tu peux prendre le temps que tu as besoin pour laisser émerger. Bien, je n'ai pas tant une citation de quelqu'un, mais ce qui me vient, c'est à quel point je souhaite que les gens découvrent comment ils sont plus vastes que ce qu'ils croient. Parce que derrière le masque de nos blessures, puis de notre personnalité, on a des infinies ressources qui attendent jusqu'à ce qu'on se tourne vers à l'intérieur de nous, et qu'on offre de l'écoute, puis de la connexion à ça. Fait que, c'est ce qui me vient. Ouais. Le plus vaste. On est plus vaste qu'on pense à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. C'est fou, ça. Ouais. C'est vrai. Plus que, plus que je me découvre, plus que je vois qu'il y en a à découvrir, on dirait. Hum, hum, hum. C'est ça qui me surprend chez les gens, des fois, la, des fois, la confiance que les gens ont en eux-mêmes de penser qu'ils savent tout. Moi, je me dis comme, il y a plus que j'en sais, moins que j'en sais. Absolument. Puis, mon pourcentage diminue plus que j'en apprends. C'est weird, tu sais. Genre. Ben, l'humilité de reculer, puis de voir que la vie a tout son mystère, puis son intelligence, là, elle offre. C'est spécial, ouais. Ben, merci, Julie. Y a-t-il des endroits qu'on peut te suivre ou qu'on peut… C'est où qu'on… Moi, je suis totalement pas active dans aucun sens du virtuel. J'ai une page web qui est très, très, hum, que je ne mets pas à jour, mais je suis disponible par courriel ou… C'est quoi le courriel pour la fin de série? C'est julichampagnegacommercialgmail.com. Ouais. Puis, mon site web, c'est julichampagneg.com. G, ouais. Ouais, pour grenier. Pour grenier, ouais, point com, ouais. Puis, j'ai une page Facebook, là, julichampagnegrenier accompagnement formation. OK. Je fais aucun vidéo. Je fais comme, surtout de l'accompagnement. C'est, appelez-moi si vous avez un besoin, un élan, puis on voit si ça peut concorder. Puis, tu travailles dans la région de Sainte-Adèle, fait que pour les gens qui connaissent ça, qui est dans les Laurentides. Oui, oui, exactement. Très heureuse d'être dans ce beau coin du pays, d'ailleurs. Génial. Mais je fais des sessions sur Zoom. J'ai des gens de vraiment partout dans le Québec, puis d'Europe même. Fait que vous soyez n'importe où. Oui. Qui a du réseau Internet. C'est ça. Vous pouvez être en contact. Bien, on va mettre, de toute façon, tous les liens dans le podcast, puis merci d'avoir été là. Grand plaisir d'avoir changé avec toi. Oui. En profiter pour se connaître plus à travers. Oui, c'est fou. J'ai appris. J'ai appris des choses sur toi. Ça m'a appris que c'est nice. Oui. Puis, pour les gens qui veulent en savoir plus, bien, n'hésitez pas à nous suivre sur le podcast. On a plein d'autres gens inspirants qui suivent, puis on va mettre tous les liens pour joindre Julie. Tous les liens possibles pour la joindre, puis d'ici 2021, là, et d'avoir des formations sur la communication d'ambiance, c'est le podcast ici, là. Oui, c'est ça. Ça sent bien. Reste à l'affiche. Oui, vraiment nice. Merci. Merci à toi.